Bonjour, comment ça va ? Bien ? Yes ? On va parler aujourd'hui du sentiment extraverti et des EFJ en général. Déjà, le sentiment extraverti, c'est quoi ? C'est une fonction de sentiment. Point. FI et FE, c'est quasiment à 80, à 50%, la même chose. Est-ce que ça plaît ou pas ? Avant, en tout cas, de voir est-ce que ça marche, est-ce que c'est logique, etc. Ils vont d'abord chercher à voir est-ce que c'est important, est-ce que ça a une quelconque valeur, est-ce que c'est quelque chose qui vaut le coup, etc. C'est tout ce que les fonctions de sentiment cherchent à voir. Le sentiment extraverti, c'est là qu'il se distingue du sentiment introverti. Lui, il va par contre chercher à voir cette fonction de manière complète, sur un spectre. Il va vouloir voir les opinions par rapport aux sentiments de tout le monde. Pas seulement les siennes, et bien évidemment qu'il aura ses propres valeurs, etc. Mais il va chercher à voir qu'est-ce qui plaît à tout le monde. Tout le monde veut voir qu'est-ce qui plaît à tout le monde. Mais il y en a qui vont le faire dans un second temps. D'autres qui vont le faire naturellement. Quand tout le monde va leur dire que ce qu'eux aiment bien est mauvais, ils vont abandonner ce qu'eux aiment bien pour s'adapter au groupe. D'autres qui vont préférer être tout seuls avec leur truc que de se trahir eux-mêmes pour s'adapter au groupe. Et pour être des gens normaux. Je fais exprès de dire ça parce que tout le monde pense être un décideur introverti comme si c'était mieux d'être un décideur introverti. Mais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Vouloir pleurer aux gens et s'adapter au groupe, c'est plutôt bien en fait. Ce sont des gens qui sont utiles au monde. Beaucoup plus que les décideurs introvertis. Malgré que les décideurs... Enfin bon bref, je n'entre pas dans les détails. Mais c'est juste pour dire que c'est faux de penser comme ça. Et un truc assez marrant avec les F.E. dominants, c'est que ce sont des animaux au sang froid en fait. S'il fait chaud, ils vont être chauds. S'il fait froid, ils vont être froid. Si tout le monde veut qu'ils fassent un truc, ils vont se comporter plutôt de cette manière-là. Si tout le monde veut qu'ils fassent quelque chose d'autre, ils vont plutôt se comporter de cette autre manière. Et c'est quelque chose que tout le monde connaît mais qui est particulièrement connu par les F.E. dominants. C'est sa tendance à avoir plusieurs comportements en fait en fonction du groupe avec qui tu es. Tu ne te comportes pas pareil quand tu es avec tes parents, quand tu es avec tes meilleurs amis. C'est juste des adaptations parfaitement naturelles, des trucs sociaux qui sont nécessaires en fait pour qu'on puisse vivre ensemble. On s'adapte un peu à comment est-ce que les gens sont autour de nous. Les F.E. dominants, eux, ils le font très très bien sans même s'en rendre compte. Et c'est justement ce qu'on va voir avec ces deux exemples. Deux ! David Lafarge. Déjà un truc assez drôle, juste quand on va voir sa chaîne, regardez ses têtes. Sentiment extraverti, 100%. Il veut montrer ses émotions, il montre plein d'émotions. Bon, principalement la surprise, effectivement. Mais on voit qu'il est très ouvert avec ses émotions. C'est magnifique ça, hein ? Quand il essaye d'attirer les gens, c'est avec les émotions. Les émotions et le monde extérieur, tu vois, on voit que ça marche ensemble. Mais donc, comment est-ce qu'il se comporte dans ces vidéos ? Voyons ça. Oh putain ! Non, j'ai un rubis ! Oh mec, j'ai un rubis ! La vie de ma mère, j'ai un rubis ! La vie de ma mère, c'est vrai ! Oh my god ! Oh my god ! Oh my god ! Puis Marielle, Riolu et... Oh my god ! C'est plaisir, les gars, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous êtes contents. La plus, c'est... C'est qu'au frère, puis c'est... Laissez un pouce bleu si vous êtes contents. J'espère que ça vous plaît. Est-ce que c'est quelqu'un qui a l'air d'être très posé, d'être très réfléchi, d'être très calme, etc ? C'est pas passé, mon dieu ! Est-ce que c'est quelqu'un qui a l'air, quand il joue à Pokémon Go, principalement de garder en tête qu'il faut regarder à droite et à gauche ? Pourquoi est-ce que je dis ça ? Pour ça. David est chasseur de Pokémon reconnu. Il livre quelques conseils pour garder son sang-froid dans ce genre de situation. Si il y a un Pokémon rare, regardez à gauche et à droite, regardez où il est sur le GPS et vraiment faire attention de ne pas marcher sur les routes. Restez sur le trottoir. Regardez les voitures, même s'il ne reste que 30 secondes et qu'on a traversé la route, vraiment, regardez à gauche et à droite, c'est vraiment plus important. Ah, bah c'est magnifique, ça ! C'est super ! C'est pour ça que beaucoup de gens trouvent aussi, surtout les IFP, ils ont tendance très souvent à trouver les EFJ vachement hypocrites parce que les EFJ, ils savent que quand tu passes à la télé par rapport à Pokémon Go et que justement, ils disent « Oh mon Dieu, il y a plein de désordre qui est créé à cause de ce jeu », qu'est-ce que les gens veulent entendre ? Qu'on fait attention, qu'on sait ce qui est important. 2 plus 2 est 4, minus 1, that's 3, quick maths ! Quand il sait que les gens veulent entendre quelque chose, c'est ce qu'il va dire. Il va se comporter comme si sa préoccupation principale, c'était de faire attention de ne pas marcher sur la route, etc. Même dans ces vidéos, beaucoup de gens lui disent qu'il surjoue, qu'il fait semblant qu'il y a un truc de ouf alors qu'il ouvre juste une pauvre carte Pokémon et il dit « Oh mon Dieu, truc de malade ! » Beaucoup de gens le trouvent hypocrite. Et l'hypocrisie, c'est quelque chose qui est très souvent reproché au FE dominant parce que c'est un peu vrai en fait. Et c'est un peu vrai qu'ils entendent à parfois en faire trop parce que dès qu'ils sont avec des gens, ils se sentent responsables des sentiments des autres. Ils vont vouloir à tout prix que les gens soient contents. Ils vont en faire trop, beaucoup trop pour faire ce que les gens attendent d'eux. Quand il passe à la télé, il va te dire qu'il fait « Ah, moi je fais vraiment attention à regarder à droite et à gauche, on fait vraiment attention. » Il en fait trop. Quand il est dans ses vidéos, il sait que les gens veulent être divertis et veulent du fun. Et il en fait trop aussi, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Qu'est-ce qui va le caractériser ? C'est qu'il en fait trop et qu'il surjoue ce qu'il sait qu'on attend de lui. Alors je voudrais qu'on voit la première vidéo et vous allez me raconter l'histoire de cette première vidéo. En fait, l'histoire, c'est quoi ? C'est que mon père, il n'a pas voulu changer de chaîne. Il regarde un match de foot et on suivait une série à la télé. Il n'a pas voulu changer de chaîne. Et moi, je regardais déjà YouTube à l'époque. Et je dis à papa « Écoute, tu ne vas pas changer de chaîne ? Moi, j'ai fait une vidéo sur YouTube. » Je n'ai pas compris la logique. C'est quoi la raison qui a fait que quand il va devoir donner ses raisons pourquoi est-ce que tu as fait ta première vidéo ? On voit que avec sa pensée, c'est un peu… What ? Ton père regardait une série donc tu es parti faire des vidéos. D'accord ? Ça peut vous rapporter jusqu'à combien de milliers d'euros par mois ? Ça dépasse 5 chiffres. Moi aussi, je force avec mes émotions. Ça dépasse 5 chiffres. Ça, c'est une interview de David Lafarge qui avait beaucoup tourné quand elle est sortie parce que pareil, tout le monde se foutait de lui. Tout le monde se foutait de lui parce qu'il disait « Mais pourquoi est-ce qu'il fait le chef d'entreprise ? » alors que dans ses vidéos, il ressemble à un gamin qui est là à s'exciter pour des cartes Pokémon. Et je me souviens que j'avais parlé de la même chose dans l'espace-combre avec EnjoyPhoenix dans ses vidéos quand elle passe à la télé, etc. Elle change de personnalité et c'est super bizarre. Et c'est justement ce qui lui avait été reproché dans cette interview-là parce que l'émission, c'est par rapport à des jeunes qui sont devenus jeunes et déjà très riches. Voilà, c'est plus clair comme ça. Et du coup, il se met à jouer à l'auto-entrepreneur au businessman qui ne rentre pas dans les détails ou elle sera à Disney avec machin. C'est un peu gênant en fait. C'est un peu gênant et tout le monde le voit à part lui. Et c'est d'ailleurs marrant parce que beaucoup de gens pensent que justement les décideurs introvertis, que les hippies, ce sont ceux qui sont les plus bizarres en société. Mais vous avez déjà vu les EJ, comment ils se comportent quand il y a des gens qui deviennent tellement gênants. c'est pour ça que j'avais pu parler du même sujet avec EnjoyPhoenix parce que ce n'est pas la même personnalité mais c'est le même sentiment extra-arty tout en haut et au final, 80% de leur personnalité est similaire parce que ce sont deux EFJ, deux caméléons qui vont s'adapter au milieu dans lequel ils sont, qui vont faire ce qu'ils pensent qu'on attend d'eux, etc. Ils vont être traités d'hypocrites parce qu'ils changent de personnalité en fonction des gens autour de qui ils sont et qui ont tendance à surjouer les émotions, à surjouer le j'espère que ça vous plaît, j'ai fait ça pour vous, si vous avez apprécié, etc. Je ne parle pas souvent de sexualité, des fonctions sur la chaîne mais c'est encore plus visible avec les gens qui ont un sentiment extra-arty féminin parce que justement leurs émotions elles bougent encore plus facilement et ils sont encore plus adaptables en fait, ils sont beaucoup plus mobiles. Les gens comme Maître Gims par exemple qui ont un sentiment extra-arty masculin, même s'il est tout en haut, ils seront moins dans ce délire-là. Ils vont faire pareil. Mais ils ne seront pas aussi bizarres parce qu'ils ne vont pas être totalement différents tu vois, entre David Lafarge qui joue le chef d'entreprise sur les plateaux télé et David Lafarge qui est là à danser parce qu'il a ouvert des cartes Pokémon tu te dis mais attends mais c'est la même personne ou pas ? Le côté hypocrisie, le côté faux est encore plus visible chez les gens qui ont un FE féminin qui crée du coup cette impression de enfin je dis impression mais ce n'est pas totalement une impression c'est vrai qu'ils sont un peu hypocrites etc parce qu'ils vont effectivement ne pas vouloir dire qu'est-ce qu'ils pensent vraiment des choses etc donc effectivement mais quand on dit hypocrite on s'attend enfin on pense qu'ils font exprès mais en fait ils ne le font pas exprès vraiment même s'ils voulaient faire autrement ils ne le pourraient pas et ils sont parfois enfin ils sont en général même très très bien intentionnés mais c'est juste que c'est comme ça qu'ils font c'est comme ça que c'est leur comportement en fait c'est leur personnalité donc ce n'est pas qu'ils sont méchants et ce n'est pas qu'ils sont hypocrites en voulant manipuler des gens ni rien même si en général quand ils veulent arriver à leur fin ils vont beaucoup plus passer par la manipulation que par la confrontation directe donc tous ceux qui ont une fonction de décision extravertie féminine que ce soit dominant ou inférieur ils ne vont pas aimer forcer les gens convaincre les gens et dire non maintenant c'est comme si c'est comme ça ils vont beaucoup plus être là d'accord très bien et tu vas essayer de manipuler essayer d'entourlouper les gens c'est beaucoup plus facile pour eux de s'en sortir de cette manière là depuis il est devenu à moitié clodo parce qu'il n'a pas su gérer son fric a insulté ses abonnés et a été d'une arrogance et a été d'une arrogance extrême le karma mon cher David le karma souvent les EJ quand ils réussissent vite très souvent ils ont aussi tendance à prendre la grosse tête parce que tout le monde leur dit que ce qu'ils font c'est génial ils deviennent arrogants ils deviennent insupportables et ils perdent tout et d'ailleurs les SF c'est quelque chose c'est bon enfin c'est pas le sujet mais bon c'est toujours intéressant SF et NT justement David Lafarge a été très très bon pour faire des vidéos qui ont très très bien marché qui ont fait plein de vues qui l'ont fait devenir super populaire mais est-ce qu'il a réussi à comprendre comment est-ce que ça marche pour que dans le futur ça continue de fonctionner en fait et très souvent les SF qui vont être que SF à un moment ce qu'ils font ça va s'écrouler ils vont pas comprendre pourquoi tu vois parce qu'ils étaient là à faire leur truc à ouvrir plein de cartes à faire des trucs qui plaient à tout le monde à être adulés par des millions d'abonnés et d'un coup tout s'arrête et ils comprennent pas pourquoi tu vois parce qu'ils ont pas passé assez de temps être là en mode attends non je pense que ça plutôt se passait comme ça il faudrait que j'essaye de comprendre qu'est-ce qui va arriver ensuite il faut que je pense au futur que j'essaye de voir comment faire pour que ça continue de marcher plus tard etc mais on voit que les gens pointent aussi le fait qu'ils mentent le fait qu'ils jouent un rôle comme l'autre qui dit cet accent du bled je sais pas quoi là et les gens ils voient bien qu'il est pas vrai qu'il est pas authentique et au final en général les gens qui sont les plus authentiques qui sont les plus vrais et qui en général du coup sont les plus appréciés par leur communauté ce sont les FI dominants parce que justement eux ils vont aussi être vrais mais être vrais avec eux-mêmes eux ils essayent pas de jouer un rôle pour plaire aux gens parce que quand les gens voient que tu fais ça juste pour leur plaire c'est plus authentique t'es plus vrai tu dis juste ça pour nous faire plaisir mais du coup ça perd toute sa valeur en fait et les gens ils s'en rendent compte parce que ça se voit en fait il y a que les FI dominants qui ne se rendent pas compte que ça se voit mais ça se voit et c'est gênant pour tout le monde et ça veut pas dire que les FI dominants sont incapables de surfer sur les tendances etc les youtubeurs FI dominants il y en a énormément et ils savent très bien faire des vidéos qui marchent faire des miniatures qui donnent envie de cliquer etc ils savent très bien faire ça mais ils ne vont pas aussi loin dans le je joue un rôle ils ne vont pas aussi loin dans le tout pour le buzz tu vois ce que je veux dire et du coup ils sont beaucoup plus appréciés parce qu'ils sont effectivement beaucoup plus appréciables je note ces scènes 7 sur 10 sur l'échelle de vie c'est l'échelle du malaise c'est vrai qu'ils sont malaisants les FI dominants ils sont vraiment malaisants parfois parce qu'évidemment après les gens matures ils sont parfaitement appréciables peu importe ta personnalité tu n'auras jamais rien de bien si tu passes ton temps à abuser de tes fonctions dominantes que ce soit FE que ce soit FI que ce soit TE ou TI ça ne changera jamais rien tu ne pourras pas être apprécié de qui que ce soit et toi-même tu ne t'aimeras pas si toi tu t'aimes mais que personne t'aime tu vas finir par perdre confiance en toi parce que tu te rendras compte et tu auras raison que si personne t'aime c'est peut-être qu'il y a une raison en fait donc tu devrais arrêter de te prendre pour je ne sais pas quoi et tu vas te rendre compte et tu vas te dire mais putain en fait les gens avaient raison et je suis qu'une merde etc si tout le monde t'aime mais que toi-même tu ne t'aimes pas les gens vont finir par ne plus t'aimer parce qu'ils verront bien que tu joues un rôle que tu as besoin d'eux en fait que tu es dans le besoin que tu n'es pas je donne aux gens par plaisir par abondance de bons sentiments non c'est parce que tu as désespérément besoin de leur validation tu deviens bizarre on voit que tu es un drogué que tu es un addict aimez-moi, aimez-moi c'est juste horrible il me semble que j'ai dit qu'on allait parler de deux personnes je voulais aussi parler de NJ Phoenix mais en fait on en a largement assez avec David Lafarge donc je vais m'arrêter là voilà, au revoir voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous l'avez aimé ça me ferait super plaisir n'hésitez surtout pas surtout surtout pas à vous abonner on est maintenant 1500 sur cette chaîne YouTube ça me fait super plaisir c'est trop trop bien n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les autres sujets qui vous feraient plaisir qu'est-ce que vous voulez que j'aborde prochainement dans les prochaines vidéos je suis super excité à l'idée de lire tous vos commentaires etc tous vos retours et je vais faire le maximum en tout cas pour faire les vidéos qui vous plaisent merci à tous merci à tous